... Bonsoir. Merci d'être venu. On va commencer... Je tiens juste à signaler qu'on va devoir finir la séance un peu plus tôt, vers 8h moins 15, moins 20. Voilà. Donc on s'excuse par avance. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Laure Barillas, qui est agrégée de philosophie et doctorante à l'École Normale Supérieure de Paris, en quatrième année de thèse. Et sa thèse s'intitule « Temps et sujet » chez Nabert, Jean-Kelévitch et Sartre. Toute la question de la subjectivité et du sujet, en effet, elle peut se poser à travers la manière singulière qu'a un individu d'habiter le temps et d'habiter le monde par le temps. On peut ainsi penser que chacun a son rythme, chacun a sa temporalité, sa musique, peut-être pourrait dire Jean-Kelévitch, dans le sens où finalement, le temps ne fait à la fois que passer et en même temps, c'est sa propre présence qui va s'incarner singulièrement dans le temps. Donc finalement, vivre, c'est aussi une certaine manière d'habiter son corps, de le mettre en mouvement, de s'y tenir, de poser une réflexion, une certaine habitude d'être, une texture, un rythme, une allure. Et les postures du corps, le rythme des gestes, les anses des déplacements, toutes ces signatures corporelles, finalement, elles vont être autant de signes reconnaissables de notre singularité. Et la temporalité est un thème fondamental de la réflexion de Jean-Kelévitch car finalement, notre vocation serait d'affecter un contenu à un temps qui nous paraît silencieux et nu. Et donc, la condition humaine de l'homme se joue à la fois dans le fait que le temps soit insaisissable et qui se déploie devant nous et en même temps, le fait que de ce temps-là, l'homme est libre d'agir et que finalement, le temps, ça va être ce lieu où se joue notre liberté, le chemin de notre intériorité. Donc finalement, l'homme est quasiment libre de faire ce qu'il veut du temps dont il dispose sans savoir finalement de combien de temps il dispose. Et il s'agit du coup de faire à la fois avec l'irréversibilité du temps qui passe, le temps passe, et avec notre propre finitude. Notre propre mort, pour Jean-Claivitch, n'efface pas la liberté de tout le chemin qu'on a acheté. Et finalement, pour lui, l'homme n'a pas d'autre manière d'être que de devenir. L'homme ne peut pas durer, mais chacun peut saisir des instants permettant ainsi autant de commencements possibles. Et finalement, la maladie, la souffrance, ce qu'on a dit plusieurs fois ici, c'est cette mise à l'épreuve qui va engager tout mon être corporel et temporel et du coup altérer mon rapport au temps. Toucher au corps, y porter atteinte, ça va être modifier toute la tonalité de ma vie intérieure et détruire toute l'harmonie d'une mélodie à la fois intime mais en même temps dans un rapport au monde. Et donc, comme disait Jérôme Corré la dernière fois, la souffrance c'est cet effort impuissant à être soi et qui va être souvent soutenu par un vocabulaire médical mais pas seulement avec l'énumération de tous ces dés dépendance, démence, déchéance, dégénérescence, désidentification, déracinement, désolation et du coup qui va nous amener vers un horizon assez limité mais qui va du coup amener à une conception du soin par le re face au dé qui serait quand Guilaine parle de cette tendance générale et constante à concevoir la guérison comme retour à l'ordre antérieur et ainsi quand témoignent du coup dit-il tous les préfixes restaurer, restituer, rétablir, reconstituer, récupérer, recouvrer, etc. Alors ce qu'il dit c'est que le médecin ne peut ignorer qu'aucune guérison n'est un retour mais doit pouvoir soutenir justement une autre allure de vie. Et le soin va se déployer du coup dans cette métrique spécifique qui va être balisée avec la singularité du patient, du soignant et la spécificité du contexte. Et c'est François Laplantine qui souligne que finalement la médecine est alors médecine du temps. C'est une médecine qui prend du temps et qui tient sans doute beaucoup plus compte que la précédente de la mort comme horizon. Donc finalement ce que j'avais envie de retenir en tout cas et ce qu'on va voir après avec l'art de la philosophie de Jean Kélévitch c'était cette nécessité humaine de faire commencement avec l'irréversible en fait. Dans une dialectique entre un horizon la mort et un chemin à créer qui ferait notre liberté. Et il me semble que c'était ça que la philosophie de Jean Kélévitch en partie peut apporter au soin puisque peut-être que je crois que toute la difficulté du soin ou alors et même peut-être aussi tout son rôle se situe dans cette question comment permettre de produire du commencement avec l'irréversibilité de l'expérience de la souffrance et la paralysie que peut provoquer cette expérience de la maladie. Comment le soin pourrait continuer de témoigner aussi bien de la liberté que de la fatalité des commencements et des fins des instants possibles plutôt que des regrets du passé de tout ce qui est porteur et non seulement détruit. Finalement le soin n'est-il pas aussi ce qui permet de parler de tout ce qui est possible et non seulement de ce qui est irréversible de tout ce qui est faisable envers et contre tout. Comment finalement souvenir une existence pour qu'elle puisse continuer à abonder dans le sens du temps qui est Jean Kélévitch sans se laisser totalement paralyser par la souffrance et par la mort. Il me semble ainsi qu'une réflexion sur la fin de vie peut permettre justement de parler de ces presque-riens en fait de ces instants qui peuvent justement avoir lieu malgré tout et ce jusqu'à la mort. Et c'est pour ça qu'il me semble qu'une réflexion sur le temps dans le soin s'impose et que je vais laisser la parole à Laure Marias. Merci beaucoup Pauline et merci donc à Pauline et à Zona pour cette invitation. Je suis très contente d'être là. Je voudrais qu'on parle ensemble ce soir de la question du temps dans la relation de soi et particulièrement du rôle du temps dans la relation de soi quand elle est confrontée à la mort. Pour conduire cette réflexion je vous propose de lire avec moi en partie un livre de Jean Kenevitch qui s'appelle La mort qui est un très grand livre qui a été publié en 1966 et qui réfléchit en fait à toute cette relation de l'individu à la mort et en particulier au cas que va représenter le soignant dans cette relation. Donc je voudrais revenir à cette question du temps dans le soin pourquoi la question temporelle me paraît une question fondamentale dans la relation de soin et qui est souvent inaperçue c'est pas souvent sous cet angle là qu'on s'interroge sur la relation du patient et du soignant et de l'entourage des proches et avec Jean Kenevitch j'espère qu'on va voir justement grâce à plusieurs distinctions conceptuelles qu'il opère dans ce livre que justement en fait peut-être qu'une grande partie justement de l'essentiel de la relation de soin se trouve dans son apparition temporelle. Donc le but c'est vraiment de comprendre ce qui est à l'oeuvre ce qui se joue en fait dans la relation de soin du point de vue temporel aussi bien pour le patient que pour le soignant et pour cela pourquoi Jean Kenevitch ? Jean Kenevitch parce que c'est un grand grand penseur du temps qui est un des héritiers de Bergson et qui annonce dès l'introduction de son livre vouloir penser la mort en termes purement temporels avec des concepts temporels donc il écrit que ce qu'il va vouloir penser dans ce livre c'est la mort en deçà la mort dans le moment et la mort au-delà donc c'est ces temps de la mort qu'il veut penser et nous on va voir qu'évidemment en fait le problème de la mort dans la relation de soin ça va être dans un premier temps de manière assez évidente celui de la simultanéité de la vie du soignant et de la mort du patient on va on va passer par plusieurs par plusieurs moments on va d'abord s'intéresser à aux grandes catégories que Jean-Claude Rich donne pour penser la mort en fait il va distinguer plusieurs temps dans la mort plusieurs personnes plusieurs modalités de la mort vécue il va y avoir la mort en troisième personne la mort en deuxième personne la mort en première personne et la question naturellement qu'on va se poser c'est quelle est la mort du patient pour le soignant est-ce que ça rentre dans une des catégories que Jean-Claude Rich propose vous me direz on va voir moi je pense qu'il y a un impensé de ce point de vue là je pense que ça rentre pas justement dans les catégories qu'il propose ensuite pour penser pour continuer à penser cette place primordiale du temps dans la relation de soin on va s'intéresser à un cas particulier mais en fait qui est plus qu'un cas particulier qui représente vraiment je pense une des dimensions fondamentales de la place du temps dans la relation de soins qui va être celle que le temps joue dans les soins palliatifs et en particulier en s'intéressant à la polarité entre l'instant et la durée on va voir qu'en fait peut-être même le problème fondamental des soins palliatifs peut être pensé en termes temporels et peut être pensé justement grâce à cette dialectique de l'instant et de la durée et ensuite dans un dernier moment on s'intéressera justement au rapport du temps et de la liberté dans la relation de soins donc dans la mort Jean-Kélic commence en fait dès le début de ce livre par présenter la mort comme étant à la fois un événement et un mystère et ça va en fait constituer le grand problème en fait le grand premier dilemme de la mort c'est que la mort c'est à la fois un événement c'est à dire qu'elle m'apparaît je peux la voir je peux la presque saisir je peux assister à la mort d'autrui mais en même temps la mort est toujours un mystère il y a toujours quelque chose de plus qui ne se réduit pas à l'apparition physique empirique de la mort de l'autre donc en fait ça va être cette conjonction dans la mort de l'événement et du mystère qui va faire problème et c'est la conjonction en fait aussi de ce qu'il appelle en fait l'empirique et le métampirique le métampirique c'est le mystère c'est ce qui est au-delà de l'empirie c'est ce que je ne peux pas saisir simplement par la perception simplement par l'expérience donc il y a quelque chose d'irréductible de plus dans la mort qui se produit et qui échappe toujours à la simple catégorie de l'événement et ça va être évidemment une des grandes parties du problème donc et évidemment toute l'ambiguïté dans le soin ça va être de s'y retrouver en fait entre ce mystère et cet événement puisque dans la relation soin évidemment c'est un événement la mort de l'autre la mort du patient est un événement elle peut se produire je peux y assister c'est aussi un mystère il y a toujours quelque chose qui est insaisissable qui est au-delà de simplement ce qui apparaît donc on retrouve bien cette catégorie de l'événement et du mystère mais on ne va pas se demander s'il y a aussi quelque chose d'autre qui échappe à cette dialectique de l'événement et du mystère et la question que je vais poser et puis vous me direz aussi ce que vous en pensez c'est justement la question en fait de savoir si dans la relation soin on n'a pas à la fois la mort comme événement la mort comme mystère mais aussi la mort comme répétition et qu'en fait cette dernière catégorie qui est particulière aussi à la relation soin qu'est-ce qu'elle va changer en fait dans le rapport du soignant au patient et qu'est-ce qu'elle va changer dans le temps du patient et dans le temps du soignant donc la mort pour Jean Kélévitch c'est toujours la disparition d'un irremplaçable la disparition d'une ipséité ce qu'il appelle une ipséité l'ipséité c'est sa version un peu de la subjectivité de ce qui fait qu'on est absolument unique irremplaçable bon c'est un concept qui a une histoire enfin bon c'est pas très important mais donc dans la mort en fait ce qui se produit c'est justement la disparition de cet irremplaçable la disparition de cette ipséité et donc nous ce qu'on va se demander en fait c'est que ce premier paradoxe en fait de la mort comme étant à la fois mystère et à la fois événement on va voir qu'en fait en réalité elle va nous reconduire à un deuxième problème un deuxième paradoxe qui va être celui comme je l'annonçais tout à l'heure de l'instant et de la durée dans la relation de soins palliatifs puisqu'en effet pour le soignant la mort de l'autre elle n'est pas simplement au futur c'est à dire que Jean Kélévitch va dire en fait le rapport que nous nous avons à notre propre mort chacun à sa mort elle est toujours au futur on ne peut pas se rapporter à sa propre mort au présent et évidemment non plus au passé on ne peut se rapporter à sa propre mort qu'au futur et donc évidemment le problème qui va se poser c'est que pour le patient la mort de l'autre la mort du patient elle n'est pas justement au futur elle est dans un présent dans le dans la ce que Jean Kélévitch appelle la flagrance du présent c'est à dire cette contemporanéité et donc Jean Kélévitch remarque en fait que la mort propre donc la mort de chacun puisqu'elle est toujours au futur d'une certaine façon il est très difficile de s'y rapporter et on ne peut pas avoir une vraie relation à sa propre mort c'est très difficile de concevoir une relation qui serait une relation véritablement temporelle à sa propre mort qui ne serait pas simplement un futur un futur abstrait et qui survient toujours trop tôt donc je le cite le futur de la mort propre n'est pas présentifiable donc il n'y a pas de présent de sa propre mort mais évidemment on est confronté au présent de la mort de l'autre donc la question ça va être évidemment le fait que le soignant tout comme le proche évidemment dans des dimensions différentes mais vont être confrontés en fait au présent de la mort de l'autre et dans un présent qui aussi peut devenir celui d'une répétition et on va voir ce que ça change donc ça c'était le premier paradoxe sans celui de la question du mystère et de l'événement il y a un deuxième paradoxe de la mort enfin il y en a beaucoup mais un deuxième paradoxe que Jean Kélévitch analyse c'est que la mort qu'elle aussi prévisible aussi prévue qu'elle soit on ne peut jamais se rapporter sous le mode de la préparation on n'est jamais suffisamment préparé on est toujours désarmé quand le moment de la mort arrive donc même on sait bien que la mort est le plus sûr des événements on sait tous qu'on va mourir on sait tous peut-être même que c'est le seul événement qui se produira avec certitude néanmoins cette certitude ce qu'il appelle le quad de la mort c'est-à-dire le fait que la mort va se produire ne s'accompagne pas de la certitude de son moment du quid c'est une différence qui fait qu'il y a assez important dans cette philosophie qu'il utilise pour d'autres qu'il applique à plein d'autres problèmes donc la différence du quad et du quid donc c'est le problème on sait que la mort va se produire on sait que c'est un événement certain mais on ne sait pas à quel moment elle va se produire évidemment entre ce quad et ce quid c'est toute la liberté humaine qui est rendue possible en réalité mais c'est aussi ce qui fait que quoi qu'il arrive la mort en fait nous prend toujours de court et c'est justement en fait parce que la mort n'est pas simplement un événement mais elle se double toujours d'un mystère je cite Jean Kélévitch il y a une analyse de la vieillesse en fait dans la mort qui est aussi intéressante parce que c'est aussi un sujet philosophique qui n'est pas finalement traité de manière très extensive et il y a une analyse de la vieillesse et Jean Kélévitch dit que si vieux qu'on soit on meurt toujours trop tôt et donc c'est vraiment cette idée que la mort quoi qu'il arrive est toujours prématurée et comme elle est toujours prématurée on ne peut jamais s'y préparer véritablement et donc en ce sens là il n'y a que des morts prématurées la mort est nécessairement un événement prématuré il ne peut pas y avoir de mort qui intervienne au moment au moment opportun et donc en fait pour Jean Kélévitch on ne peut jamais être préparé à la mort parce qu'elle survient justement extemporanée et qu'elle va déjouer toute temporisation ça va être une question importante aussi que je vais essayer de poser avec vous en fait c'est la question de la temporisation c'est-à-dire de concevoir en fait la relation de soin comme une relation qui temporise qu'est-ce que c'est que temporiser en fait temporiser au sens propre c'est donner du temps c'est produire du temps et donc Jean Kélévitch en fait propose de considérer aussi la relation de soin comme une relation qui temporise comme temporiser c'est créer du temps et donc c'est aussi donner du temps en particulier dans la relation de soin et évidemment il ne peut pas y avoir de temporisation pour sa propre mort on ne peut pas créer du temps pour soi on ne peut pas temporiser sa propre mort mais en revanche dans la mort de l'autre en se rapportant à la mort de l'autre il est possible pour lui de temporiser et évidemment c'est aussi ça que fait donc la relation de soin et en particulier la relation de soin palliatif on y viendra tout à l'heure donc puisqu'il peut y avoir une temporisation de la mort on peut donc envisager en fait le temps dans sa dimension éthique et ça c'est quelque chose aussi que Jean Kalevitch apporte beaucoup c'est un de ses apports très important à la philosophie c'est en fait l'idée de considérer que le temps n'est pas un simple concept neutre qui n'aurait pas de valeur mais c'est au contraire l'idée de considérer que le temps a une valeur éthique que le temps c'est de l'éthique c'est pas simplement un écoulement indifférent dans le devenir il y a un sens éthique du temps et donc c'est tout ce problème en fait qui va nous intéresser ici en fait c'est le paradoxe que notre propre mort nous ne la vivons pas dans le temps notre propre mort effectivement elle ne se produit pas dans le temps puisque c'est un futur auquel je ne peux pas me rapporter on la vit simplement comme comme un mystère qui se produira qui est certain mais dont on ne sait pas quel sera le moment tandis que pour les autres évidemment elle est mystère mais elle est aussi événement ces deux dimensions et l'idée que je voudrais présenter en particulier c'est que le soignant c'est bien celui pour qui la mort de truie c'est à la fois un événement un mystère et une répétition et on va voir en fait en quoi la répétition peut s'opposer à la fois au mystère et à l'événement et c'est donc à ces trois dimensions que je voudrais que je voudrais m'intéresser et ce qu'on voit en fait dans ces trois aspects de la mort c'est évidemment que le rapport à la mort dans la relation de soi est éminemment temporel ce sont des concepts temporels en fait et et ce qui va poser problème évidemment ça va être la conciliation entre l'instant et la durée c'est à dire entre quelque chose qui sera bon dans l'instant et quelque chose qui posera problème dans la durée c'est ce paradoxe aussi auquel on va s'intéresser donc le paradoxe de la mort dans la relation de soins c'est bien que la mort c'est la fin du temps c'est la fin du temps mourir c'est ne plus disposer de temps c'est le temps qui s'arrête pour le patient mais soigner évidemment c'est à la fois donner du temps temporiser c'est vraiment ça que ça veut dire temporiser et c'est déjà en soins un paradoxe que de cette saisie temporelle de la mort et évidemment qui va avoir comme revers le deuil puisque le deuil c'est aussi ça c'est le temps de la mort dans la vie donc pour commencer cette réflexion je vous propose de vous présenter assez rapidement les acquis qui sont gagnés par Jean-Gélevis dans ce texte la mort donc en fait il propose au départ une partition qui est très simple pour comprendre le phénomène de la mort à la fois comme événement et comme histoire donc il y a d'abord il commence par aborder la mort en troisième personne donc la mort en troisième personne c'est sa mort sa mort et la mort en troisième personne en fait c'est justement en fait c'est ça le paradoxe c'est que c'est justement la mort de personne ça ne met la mort de personne en particulier ce n'est pas une mort qui m'affecte c'est une mort en fait qui est purement abstraite purement générale c'est la mort de c'est une mort ou plusieurs morts qui se produisent loin de moi loin de moi dans le temps ou dans l'espace mais qui ne m'affecte pas et ça étonnamment c'est un exemple sur lequel on reviendra peut-être avec Pauline étonnamment pour illustrer cette première situation donc elle a dit tu prends l'exemple du médecin malade en disant que quand le médecin tombe malade il se rapporte à sa propre mort comme à une mort en troisième personne c'est-à-dire qu'il analyse à distance avec les moyens de son expertise médicale la mort qui pourra se produire évidemment ça paraît un peu surprenant et je pense que c'est un exemple qui est assez mal choisi en fait pour illustrer ce qu'il entend par la mort en troisième personne puisque là ici c'est vraiment en fait la mort qui ne m'atteint pas alors que évidemment la mort du médecin malade elle ne peut pas ne pas l'atteindre ça va être en fait et il va réutiliser cet exemple pour illustrer ce que c'est que la mort en première personne c'est-à-dire ma mort donc dans la mort en troisième personne en fait la mort est simplement vécue comme un événement il n'y a plus rien de mystérieux c'est-à-dire c'est un événement historique par exemple tel ouragan qui a dessiné tel nombre de personnes ça c'est la mort en troisième personne une mort en fait qui est simplement numérique qui est simplement abstraite et générale c'est une mort qui ne me concerne pas et donc c'est une mort en fait qui est pur événement qui se produit mais qui se produit sans avoir de lien avec ma propre subjectivité et donc effectivement c'est dans cette situation ce que Jean Kélévitch appelle un jeu anonyme comme le pronom un jeu anonyme qui donc à qui il arrive cette mort mais encore une fois sans matin évidemment si on reprend cet exemple du médecin malade comme le fait Jean Kélévitch le médecin malade c'est aussi celui qui va vivre la mort à la première personne c'est aussi celui qui va vivre ma mort et donc là dans la mort en première personne en fait on cesse de percevoir la mort comme étant quelque chose de distant qui ne m'affecte pas et évidemment c'est quelque chose qui m'arrive à moi au sujet et qui évidemment a de profondes conséquences sur ma subjectivité donc en fait la mort en troisième personne elle est complètement neutre et la mort en première personne évidemment elle va être purement tragique c'est cette idée que la mort en première personne c'est un déchirement tandis que la mort en troisième personne c'est quelque chose de tout à fait serein qui ne m'affecte pas et évidemment entre cette mort à la première personne et cette tragédie de la mort à la première personne et l'anonymat de la mort en troisième personne on va se trouver évidemment dans la situation mission intermédiaire de la mort en deuxième personne donc ta mort et donc la différence en fait entre sa mort ma mort et ta mort c'est que évidemment on va se trouver ici dans un rapport au temps qui n'est plus celui du passé c'est à dire dans la mort en troisième personne on se rapporte à la mort comme un passé purement révolu voilà ces gens sont morts à ce moment là dans la mort à la première personne c'est je vais mourir et dans la mort à la deuxième personne c'est l'autre meurt le proche tu meurs et donc voilà cette question de la mort en deuxième personne c'est bien le cas de la mort du proche et qui n'est donc ni la mort de l'anonyme ni ma propre mort et une des questions qu'on pourra enfin qu'on va formuler et qu'on va adresser à Jean Kélévitch en fait et on le verra un peu plus tard c'est celle en fait de savoir premièrement déjà est-ce que cette mort en troisième personne existe véritablement est-ce que c'est possible de se rapporter à la mort comme étant simplement un événement impersonnel qui ne m'affecte absolument pas et surtout la question qu'on va poser parce que c'est quand même notre problème c'est celle de savoir en fait si la mort du patient dans la relation de soin n'échappe pas à ces catégories puisque ça n'est pas tout à fait la mort en troisième personne la mort du patient dans la relation de soin ça ne peut pas être une mort qui est un simple événement qui ne m'affecte pas et qui se produit sans avoir aucune conséquence sur moi sur ma subjectivité ça n'est donc ni cette mort anonyme et distance ça n'est pas non plus a priori la mort tragique et déchirante du proche ni évidemment la mort en première personne sauf évidemment dans le cas du médecin malade qui est donc une exception particulièrement intéressante et donc la question évidemment qui se pose c'est à quelle personne est vécue la mort du patient dans la relation de soin puisqu'on voit que c'est quand même assez difficile de le faire de rendre opératoire en fait les catégories de Jean Kélevitch pour exactement désigner ce qui se produit là et donc c'est une des questions en fait importantes dans la relation de soin justement d'arriver à déterminer à quelle personne est vécue la mort de l'autre à quelle personne elle est vécue et évidemment ça va être celle de savoir si la mort puisque la mort du patient n'est ni tout à fait sa mort ni tout à fait ta mort où on va pouvoir situer ce rapport à la mort dans la relation de soin et évidemment je peux commencer déjà par donner des éléments de réponse et pas simplement me contenter de poser des questions je crois qu'un des éléments de réponse déjà ça ne pourra pas venir simplement de la grammaire c'est-à-dire que ça ne pourra pas venir simplement d'une des modalités qui ont été énoncées par Jean Kélevitch c'est-à-dire de savoir si c'est une mort en première, deuxième ou troisième personne mais la réponse que je voudrais apporter et que je voudrais vous soumettre en fait c'est justement une réponse qui serait temporelle et pas grammaticale qui ne serait pas celle de dire c'est la première, deuxième ou troisième personne mais ça va être d'analyser en fait le contenu temporel la relation temporelle qui se crée à la mort de l'autre dans la relation de soin et en effet ce qui est frappant dans la mort en troisième personne c'est que cette mort est complètement atemporelle c'est ce que Jean Kélevitch va dire la mort en troisième personne c'est une mort qui s'extrait du temps en fait c'est une mort qui ne prend pas qui ne s'inscrit pas dans mon histoire personnelle par exemple d'une certaine façon donc la mort à la troisième personne c'est bien une mort qui met fin au temps c'est une mort qui ne s'inscrit pas dans une histoire donc effectivement la mort en troisième personne en fait ne change ni mon passé ni mon présent ni mon futur pourtant j'en suis contemporain la mort en troisième personne elle se produit bien dans le même temps et dans le même espace même si c'est un espace lointain ou un temps lointain que le mien mais donc j'en suis contemporain mais d'une façon qui est d'une contemporanité qui est justement atemporelle ça qui est aussi problématique comment on peut penser le fait d'être contemporain mais pas d'être dans le même temps et donc là on peut penser en fait à une distinction une distinction que Jean Kélevitch ne fait pas directement mais je pense à laquelle il nous invite c'est de penser en fait la différence la distinction entre ce qui est de l'ordre du contemporain et ce qui est de l'ordre du simultané c'est à dire que la mort en troisième personne donc encore une fois cette mort impersonnelle et anonyme qui ne m'affecte pas elle est simultanée elle se produit en même temps que ma propre vie mais elle ne m'affecte pas et donc on pourrait penser en fait qu'il s'agirait simplement d'une simultanéité donc c'est à dire du fait de se produire dans le même temps ou dans le même espace dans un lieu partagé ou dans un temps pas tout à fait partagé mais en tout cas dans un temps à peu près commun et donc ce qui effectivement distinguerait la simultanéité de la contemporanéité c'est cette question du commun c'est à dire que quand on est contemporain on partage quelque chose il y a quelque chose qui nous lie alors que dans le simultané il n'y a pas de relation nécessaire simultané deux choses peuvent se produire simultanément sans avoir de relation si deux choses sont contemporaines si deux personnes sont contemporaines a priori il y a quand même l'idée d'une relation qui est possible entre elles et donc de ce point de vue là on pourrait dire que la mort dans la relation soin elle m'est contemporaine et non pas simultanée ça n'est pas une simple mort qui se produit dans le même temps dans ma vie ou dans le même espace c'est quelque chose de plus c'est une mort qui m'est contemporaine et pas simplement simultanée puisque effectivement la mort de l'autre si elle se produit en même temps que ma propre vie elle se produit dans mon présent et elle peut affecter donc mon futur et de ce point de vue là elle n'est pas simplement simultanée elle est bien contemporaine donc la mort dans la relation soin prend toujours place dans une histoire en fait elle est une contemporanéité éprouvée vécue la contemporanéité de la vie du soignant et de la mort du patient et de ce point de vue là en fait là c'est Jean Kélévitch qui propose une deuxième distinction qui est une distinction cette fois-ci lui fait explicitement entre d'un côté ce qu'il appelle la contemporanéité abstraite donc la contemporanéité abstraite c'est une contemporanéité qui est purement atemporelle qui en fait ne se déploie pas dans un temps partagé et de l'autre côté la contemporanéité flagrante c'est-à-dire celle du présent qui est immédiatement vécu et donc en fait le flagrant chez Jean Kélévitch en fait c'est quasiment synonyme du présent ce qui est flagrant c'est ce qui se produit dans le même présent dans un présent partagé et donc la mort à la première personne elle est toujours à venir elle est toujours en instance et toujours au futur et Jean Kélévitch le dit en fait d'une formule qui est assez frappante il est assez doué même très doué pour les formules ça n'est jamais moi qui meurs c'est toujours l'autre donc moi je ne meurs jamais évidemment puisque si je meurs c'est que je meurs au présent on peut simplement dire je vais mourir on ne peut pas dire je meurs voilà il n'y a pas de possibilité pour lui de conjuguer le verbe mourir au présent bon après il y a une réflexion éventuellement sur la mort dans l'instant sur l'instant mortel qu'il propose en plus dans ce livre et puis dans d'autres dans d'autres textes mais en fait du point de vue de la relation source ça nous intéresse un peu moins donc effectivement je ne meurs jamais que pour les autres c'est aussi ce qu'il dit mais je ne meurs jamais pour moi je ne peux pas mourir au présent le présent de ma mort est forcément celui des autres donc encore une fois la mort à la troisième personne est atemporelle donc ce qui va nous intéresser c'est évidemment de dire qu'en fait tout l'éthique toute l'éthique du soin va être justement dans ce présent dans ce temps en fait de la mort de l'autre et justement pour s'abstraire de cette atemporalité de la mort de la troisième personne et là Jean Kélévitch rappelle un critère qui est très important en fait qui est l'idée que pour pouvoir penser la mort il faut nécessairement être dans la distance c'est à dire que s'il n'y a pas de distance il n'y a pas de pensée de la mort possible on ne peut pas penser la mort dans une confrontation immédiate il faut nécessairement qu'il y ait le critère de la distance donc c'est ce critère de la distance dans le temps qui rend pensable la mort propre c'est à dire ma mort à moi mais qui est à venir qui est toujours au futur il faut qu'il y ait cette distance du futur pour que je puisse penser ma propre mort soit la distance dans l'espace soit la distance dans le temps et dans l'espace mais évidemment comment penser la mort pour le soignant qui ne bénéficie pas forcément d'être cette séparation dans le temps ni dans l'espace puisque sa vie est contemporaine de la mort du patient donc quand il s'agit de ta mort de la mort en deuxième personne à quel temps la mort est donc vécue on est à la fois dans le futur qui caractérise donc ma mort et le passé qui caractérise sa mort et on se trouve en même temps confronté au présent de ta mort c'est vraiment cette question là qui est très importante et c'est cette dimension présente en fait qui est inédite pour Jean Kélévitch et qui est propre au temps de la mort à la deuxième personne c'est ce présent en fait qui demeure un impensé et qui est pourtant fondamental en fait parce qu'il est assez facile de se rapporter au futur de la mort ou au passé de la mort mais ce qui est très compliqué c'est de se rapporter au présent de la mort et au présent de la mort de l'autre imminente et de l'autre comme proche et non pas comme autrui comme anonyme donc le mystère de la mort c'est pas un problème comme les autres évidemment pour le soignant ou d'ailleurs pour le philosophe puisqu'il y a une réalité propre de la mort dans le soin et qu'on va essayer de penser grâce à ces critères ces catégories temporelles que sont l'intervalle l'instant la durée et on va le voir in fine la répétition donc je voudrais maintenant passer à ce deuxième moment de la réflexion qui va porter sur la pensée du temps dans les soins palliatifs pour voir en fait et on va le voir je pense enfin j'espère assez clairement que les soins palliatifs donnent un exemple peut-être peut-être l'exemple le plus le plus significatif de cette relation primordiale de du temps dans la relation du soignant et du patient donc la véritable opposition qui se joue en fait dans les soins palliatifs dans la relation de soins palliatifs en fait c'est pas simplement celle d'une opposition entre d'un côté la théorie et de l'autre la pratique et c'est ça aussi qui est très très compliqué c'est qu'en fait pour Jean Kélévitch il y a ce qu'il appelle en fait un impossible nécessaire c'est que c'est tout aussi impossible que c'est nécessaire et en fait le problème ça va être d'arriver à concilier la durée et l'instant dans la relation de soins palliatifs puisqu'en effet en fait ce qui va être ce qui va être analysé par Jean Kélévitch c'est que d'un côté en fait on a la certitude de la mort la certitude de la mort qui est donc son quad et de l'autre côté l'incertitude de sa date et donc entre la certitude du fait de la mort et l'incertitude de sa date il va y avoir en fait évidemment toute la liberté mais aussi toute la difficulté de la relation de soins et donc on va avoir en fait entre les deux ce problème en fait qui va cristalliser en fait toute la question de toute la question de la place du temps dans la relation de soins en fait Jean Kélévitch va utiliser une expression latine qui est aura incerta donc l'heure incertaine et qui va en fait pour lui cristalliser tout le problème qui va résumer en fait en elle-même tout le problème qui se joue dans les soins palliatifs en fait l'idée c'est que il n'y a pas on sait tous il y a une certitude de la mort on sait tous qu'on va mourir mais en même temps la mort est toujours prématurée la mort intervient toujours trop tôt donc dans l'instant il est toujours bon de reporter la mort dans l'instant il est toujours bon de temporiser de créer du temps de donner du temps mais il y a un moment où justement d'instant en instant on va perdre le sens justement il va y avoir en fait une perte de sens de l'instant à la durée et c'est ça en fait que Jean Kélévitch va analyser particulièrement puisque effectivement en fait la mort on ne s'oppose pas à la mort dans sa dimension métaphysique il n'y a pas de problème à concevoir métaphysiquement la mort comme quelque chose qui doit advenir on sait que ça doit advenir mais en réalité le problème moral c'est que dans l'instant l'âme venue de la mort est toujours scandaleuse et donc ce qui va intéresser Jean Kélévitch c'est d'arriver à concilier d'un côté cette certitude de la mort et de l'autre le scandale de l'imminence de la mort donc effectivement l'instant de la mort en fait est toujours incertain il est toujours contingent tandis que le fait de la mort en tant que lui lui-même en tant que phénomène de la durée il est inévitable et donc il est admis mais si elle est inévitable en durée la mort est inévitable dans la durée mais en réalité dans l'instant elle est toujours insupportable elle est toujours à reporter à plus tard elle est toujours révocable en instant et donc en fait ça va être ça ce que Jean Kélévitch va appeler la paradoxologie la paradoxologie c'est tout simplement le fait que c'est un paradoxe du soin palliatif en fait c'est que d'un côté le fait de la mort est certain mais de l'autre côté son moment est toujours contingent donc on peut toujours protester on peut toujours retemporiser et donc c'est ce problème là qui va être qui va être fondamental en fait donc en le formulant dans les termes de l'aura incerta l'heure incertaine en fait on va en fait se heurter à un point de 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 à une difficulté qui peut enfin que Jean Kélévitch va essayer de résoudre en termes temporels c'est à dire que le soin palliatif en fait ne pose aucun problème dans l'instant dans l'instant il est toujours bon c'est même la lettre de la déontologie médicale il est toujours c'est toujours le bon moment de reporter la mort dans l'instant la question ne se pose pas mais évidemment quand cette situation va dégénérer en durée quand cette situation va se prolonger dans la durée le problème va devenir vital donc c'est ce problème en fait de l'incoïncidence entre l'instant moral et la durée vitale qui est que Jean Kélévitch affronte donc puisque effectivement le soin palliatif ne pose pas de problème dans l'instant puisque la fonction du médecin et du soignant c'est bien toujours de prolonger la vie ne serait-ce qu'un instant de plus le soin qui maintient l'être et la vie et qui garantit sa continuation c'est donc le geste médical le plus nécessaire et donc Jean Kélévitch rappelle que cette aura incerta je le cite justifie l'impératif numéro 1 de toute déontologie médicale impératif très simple mais aussi urgent et aussi inconditionnel que simple tout malade même notoirement incurable doit être considéré comme guérissable et soigné en tant que tel et ce jusqu'au dernier soupir inclusivement car comment savoir si un soupir est le dernier donc évidemment le problème c'est que cette règle dans l'instant que personne ne conteste peut perdre de son sens dans la durée et Jean Kélévitch a donné un entretien en 1967 c'est à dire juste un an après l'apparition de la mort et dans cet entretien en fait Jean Kélévitch reconnait qu'il est à la fois impossible de ne jamais mourir et pourtant il n'est jamais nécessaire de mourir plutôt lundi que mardi plutôt aujourd'hui que demain et donc quelle que soit la date fixée elle peut toujours être ajournée sans absurdité il y a toujours un sens à ajourner la date de la mort parce que évidemment la date de la mort elle n'est jamais fixée elle n'a pas de nécessité en soi et donc en fait c'est même selon lui toute la cohérence de l'espérance médicale c'est ça qui fait en fait qui unifie la déontologie médicale tout homme qui est encore en vie peut-être et doit être prolongé et donc ajourner la mort est toujours possible dans les faits et toujours souhaitable pour les soignants mais cette valeur dans l'instant médical est-ce qu'elle a un sens dans la durée de la vie du patient et ça c'est une question fondamentale que pose Jean Kélévich et le problème en fait aussi c'est celui donc ici qu'on voit bien d'une incoïncidence entre la durée théorique et l'instant factuel et c'est vraiment cette tension qui est très problématique en fait d'une hétérogénéité fondamentale entre l'instant et la durée et qui est donc une hétérogénéité évidemment douloureuse en fait Jean Kélévich prend à ce moment là en fait l'exemple d'un malade qui se trouve dans le coma et je le cite il peut très bien ne mourir que demain si je peux reculer sa mort à demain et je le peux médicalement enfin à la longue c'est absurde alors c'est le sens des mots à la longue qui est problématique et irritant c'est le problème métaphysique du continu et du discontinu donc en effet en fait tout le problème moral et pratique des soins palliatifs réside dans ce à la longue qui révèle en fait ce gouffre métaphysique qui sépare le continu du discontinu l'instant de la durée et la vie de la mort donc c'est vraiment l'idée qu'en fait on peut recouper les catégories les grandes catégories métaphysiques et les grandes catégories vitales par des grandes des grandes questions en fait temporelles qui les traversent toutes donc on aboutit en fait d'une certaine façon à une forme d'aporie c'est-à-dire de solution en fait qui n'en est pas une mais qui va quand même produire une alternative pratique dans la philosophie de Jean Kélévitch et qu'il rappelle en fait dans quand il opère la distinction en fait entre destin et destiné donc je vais rapidement ressaisir cette question donc pour Jean Kélévitch en fait c'est très simple comme distinction chaque vie humaine a un destin un destin qui est fabriqué par des conditions économiques sociales biologiques politiques donc le destin c'est toute la dimension de la vie qui est déterminée qui est préfabriquée et qui s'impose au sujet de l'extérieur donc ça c'est le destin et de l'autre côté évidemment en parallèle qui se produit ou qui ne se produit pas il y a la possibilité de la destinée et la destinée qu'est-ce que c'est ? la destinée en fait c'est la manifestation de la liberté humaine c'est-à-dire que la destinée c'est le moyen que l'on a d'échapper au destin qui nous est fait au destin qui nous est fait donc par un certain nombre de catégories de catégories sociales politiques économiques et en fait on voit bien qu'en fait dans la distinction entre destin et destinée on a finalement la possibilité de penser toute la question de la liberté chez Jean Kélévitch et même de manière générale qui nous intéresse plus précisément ici en fait la spécificité de la relation de soins parce qu'évidemment la maladie fait partie du destin pour Jean Kélévitch la maladie c'est quelque chose qui arrive c'est une condition qui nous arrive de l'extérieur de l'extérieur ou de l'intérieur mais enfin en tout cas c'est quelque chose qui nous est imposé que le sujet vit comme quelque chose de destinale qui lui est imposé et évidemment la question qu'on va poser ensemble c'est de savoir si la relation de soins peut être l'ouverture d'une destinée c'est-à-dire si la relation de soins peut justement restituer la possibilité réinsérer la possibilité de la liberté dans la vie du malade donc on voit bien que le destin en fait c'est la figure en fait du futur du futur implacable tel qu'il est programmé pour se produire tel qu'il est déterminé et de l'autre côté évidemment on a la destinée plutôt comme l'avenir c'est-à-dire comme l'ouverture du temps et donc en fait ce qui ce qui importe en fait à Jean Kélévitch dans cette distinction entre le destin et la destinée c'est encore une fois cette question temporelle c'est que dans le destin je me rapporte au temps comme étant purement quelque chose qui s'impose à moi qui me détermine alors que dans la destinée j'ai justement la possibilité de m'emparer de mon propre temps de me rapporter librement au temps et donc évidemment c'est de ce point de vue-là en fait que peut-être la relation de soi peut ouvrir une destinée peut produire en fait une destinée pour vous donner un exemple très rapide d'un exemple que Jean Kélévitch donne pour illustrer sa distinction entre le destin et la destinée il prend l'exemple de Rimbaud donc le destin de Rimbaud c'était d'être un grand poète un représentant éminent d'une société littéraire et sa destinée ça a été celle d'être un marchand d'armes en Afrique quelque chose d'absolument imprévu qui n'était pas préfabriqué qui n'était pas fabriqué par des conditions qui s'imposaient voilà c'est la destinée en fait c'est tout l'espace et le temps de la liberté humaine et donc ce qui va nous intéresser en fait c'est que la destinée c'est bien l'autre nom de la liberté c'est l'autre possibilité de la liberté dans la vie et le rapport du sujet au temps qui est un rapport libre et donc évidemment l'idée c'est que la mort ne va pas simplement être une nécessité la mort est aussi notre destin la mort c'est quelque chose qui nous est imposé auquel on ne peut pas échapper c'est donc bien un destin et donc si la mort est un destin l'idée c'est que le soin peut être une des destinées possibles le soin peut réouvrir cet espace de la liberté et cette possibilité d'un temps libre dans la vie dans la vie du sujet et donc il est ce qui peut redonner du temps en même temps du temps puisque c'est toujours ça soigner c'est aussi temporiser mais aussi redonner de la liberté aux passions et donc pour Jean Kélévitch en fait au nom que le destin va m'opposer dans la mort on peut toujours opposer un oui le oui de la destinée et de la même façon qu'en fait aux catégories négatives que sont par exemple la nostalgie l'ennui on peut toujours opposer des catégories temporelles qui sont positives et qui vont s'y opposer donc contre la déchéance destinale ce que Jean Kélévitch appelle la déchéance destinale de l'homme on peut concevoir une liberté qui serait une liberté entreouverte par la relation de soins et donc on voit bien en fait que cette réflexion sur les soins palliatifs en fait penser la question de la mort et du soin dans les soins palliatifs en fait permet justement de penser cette question d'une enfin ce concept de la liberté qui est extrêmement puissant en fait chez Jean Kélévitch puisque dans sa conception de la liberté en fait on donne une place extrêmement importante à la subjectivité et à la façon de se rapporter au temps puisqu'en effet en fait pour lui la liberté c'est ce qui va en fait tenir l'équilibre au sein d'une vie entre la possibilité d'une déploration permanente de l'irréversible de la vie puisque pour lui en fait ce qui va caractériser le temps c'est son caractère irréversible exister dans le temps c'est ne plus pouvoir revenir en arrière essentiellement dans l'espace pour me déplacer je peux revenir en arrière mais dans le temps je ne peux pas revenir en arrière donc le temps est essentiellement un irréversible donc la liberté en fait c'est la possibilité justement d'échapper à cette irréversibilité du temps de produire une destinée qui échappe simplement au destin et c'est bien c'est bien pour ça en fait qu'on peut penser une valeur proprement éthique du temps c'est pour ça qu'on doit penser en fait le temps hors de simplement des considérations purement ontologiques c'est-à-dire il y a beaucoup de philosophies qui ont construit des ontologies du temps par exemple Bertrand et Deguer c'est des ontologies du temps et puis à côté de ces philosophies-là il y a des éthiques du temps qui sont par exemple celles de Jean-Kélevic de Lévinas de Sartre de Nabert et d'autres et donc l'idée en fait c'est que justement quand on donne ce pouvoir à la liberté ce pouvoir à la liberté de redonner au temps sa valeur créatrice en réalité donc la question du temps devient absolument cruciale et centrale dans la relation de soins et en fait pour expliquer pour revenir à cette question je fais une très brève parenthèse sur la question du condamné à mort parce qu'en fait Jean-Kélevic dans sa réflexion sur le soin à un moment s'arrête pour réfléchir à la question du condamné à mort parce qu'en fait il considère que ce qui est absolument monstrueux c'est le terme que je l'utilise monstrueux et inacceptable en fait dans la situation de la condamnation à mort c'est que justement le moment de la mort est connu il n'y a plus de aura incerta et à partir du moment où le moment de la mort est connu il n'y a plus de possibilité de liberté et de vie c'est-à-dire que dès qu'on sait à quel moment on va mourir on ne peut plus vivre en se rapportant à un futur et en exprimant en fait un rapport libre au temps et on peut faire le lien je pense sans trop s'aventurer finalement entre aussi la position des soignants quand des patients leur demandent mais combien de temps il me reste il est quasiment impossible de donner un moment précis premièrement mais même de manière générale c'est une forme de condamnation à mort que de donner un moment précis que de dire il vous reste tant de temps à vivre et en général d'ailleurs les soignants sont toujours plutôt vagues et flous sur la durée qu'il reste parce que justement si on suit la réflexion de Jean Kélévitch fixer la date de la mort c'est condamner à mort c'est supprimer toute possibilité de la liberté je vais accélérer un petit peu pour qu'on ait un petit peu de temps pour discuter donc j'accélère un petit peu donc pour Jean Kélévitch en fait ce qui est fondamental c'est que finalement l'action éthique ça va être celle qui va s'intéresser justement qui va prendre le temps comme une donnée éthique qui va se rapporter au temps de manière éthique et ça c'est quelque chose c'est un un élément qui est tout à fait continu dans sa pensée et dans 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 beaucoup d'autres d'autres oeuvres pas simplement la mort mais qui est qui est partout à l'oeuvre et donc le paradoxe je pense que c'est assez clair dans dans cette analyse des soins palliatifs en fait c'est que la temporalité qui est proprement morale la temporalité proprement morale pour Jean Kélovitch c'est l'instant et c'est cette temporalité morale de l'instant qui est dans le cas le plus vital celui de la vie qui est insuffisante en fait à fonder la validité des soins palliatifs dans la durée ça la difficulté c'est en fait de transformer le sens qui s'impose dans l'instant à donc cette conversion dans la durée donc le problème des soins palliatifs c'est bien celui-là la conversion du sens dans l'instant à l'absurdité dans la durée et c'est donc cette même réflexion ce problème de la durée en fait qui est à l'oeuvre dans le reste de sa réflexion mais évidemment ce problème prend une dimension tout à fait vitale dans le cas des soins palliatifs donc rapidement je rajoute juste quelques distinctions à cette réflexion il y a une distinction que Jean-Kylevitch opère entre la mortalité et la maladie c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le fait d'être mortel et la maladie en fait toutes les maladies pour lui doivent être guéries mais la mortalité elle-même elle est inguérissable la mortalité le fait d'être fini est inguérissable donc toute la question évidemment c'est de savoir dans le soin à quel moment on cesse de s'adresser à la maladie pour s'adresser à la mortalité à quel moment on cesse de vouloir soigner la maladie pour soigner pour essayer de conjurer la mortalité qui est évidemment notre destin et donc la formulation de ce problème par Jean-Kylevitch se fait vraiment en des termes quasiment exclusivement temporels je vous en cite quelques-uns le moribond n'est jamais moribond qu'au futur antérieur la maladie ne sera donc avérée mortelle et désespérée que rétrospectivement l'homme qui temporise secrète autour de lui du temps afin de garder l'initiative etc il y en a beaucoup et donc si le problème est temporalisé si le problème est pensé en termes temporels en fait c'est que la solution elle est elle-même aussi temporelle et c'est par exemple le cas de l'euthanasie et le cas de l'euthanasie en fait pose pour Jean-Kylevitch des questions en fait temporelles qui sont similaires évidemment à celles des soins palliatifs et auquel en fait Jean-Kylevitch a répondu d'une façon très claire en disant que je le cite théoriquement je dis oui à l'euthanasie mais dire dans tous les cas oui à l'euthanasie au contraire c'est méconnaître le temps la puissance du temps l'ouverture de l'avenir le sens des possibles donc effectivement puisque l'homme est un être de temps c'est à chaque instant en fait que la décision doit être reprise et que l'uniformité de la durée donc doit lui être en fait éternellement et éthiquement refusée c'est ça en fait c'est que fondamentalement la décision médicale elle doit toujours se faire dans l'instant mais elle doit être répétée en permanence dans l'instant l'idée chez Jean-Kylevitch c'est que concevoir une durée dans la décision médicale c'est très compliqué c'est vraiment quelque chose qui pose des problèmes éthiques très importants et donc les soins palliatifs de ce point de vue là en fait ont une vocation métaphysique fondamentale on peut même aller jusque là de dire que finalement les soins palliatifs c'est ce qui garantisse le fait que l'aura soit toujours incerta que l'oeuvre de la mort soit toujours incertaine et donc en fait de ce point de vue là en fait les soins palliatifs c'est ce qui garantisse en fait la puissance de la liberté la possibilité de la liberté dans la relation de soins et il nous révèle aussi un élément fondamental de la doctrine de Jean Kélévitch qui est que et là je le cite surtout je crois que faire acceptation de la temporalité de l'ambiguïté qu'elle apporte et des nuances humaines qu'elle impose c'est le mot de la fin donc je finis presque là-dessus c'est pas le mot de la fin mais c'est le mot de la presque fin oui comme ça on aura vraiment quelques minutes donc pour terminer en fait sur cette question ce qui importe en fait dans la relation de soins c'est de comprendre l'ambivalence du temps comprendre que le temps est tout aussi destructeur qu'il peut être créateur et ça c'est quelque chose qui est très important en fait à la fois dans la relation de soins mais aussi de manière générale dans une théorie de la liberté c'est qu'il y a cette double nature du temps qui est là je reprends un de ces concepts qui est un concept important qui est le concept d'organe-obstacle donc organe-obstacle le temps c'est un organe-obstacle c'est à dire c'est à la fois ce qui nous empêche c'est à la fois un obstacle mais en même temps c'est un organe c'est ce qui nous permet et donc en fait par exemple tout simplement si on veut le fait pour être altruiste il faut ressentir déjà la tentation de l'égoïsme c'est à dire que l'égoïsme est l'organe-obstacle de l'altruisme je ne peux pas être altruiste si je ne ressens pas de l'égoïsme parce que justement l'altruisme c'est aller contre l'égoïsme de la même façon le racisme par exemple je ne peux pas aller contre le racisme si je ne le ressens pas un petit peu donc il faut forcément qu'il y ait cet obstacle qui devient organe et l'idée c'est que dans la relation de soins effectivement le temps peut être soit un obstacle soit un organe-obstacle et donc c'est ça qui est en fait très important pour Jean-Kelé Vips c'est qu'en fait il faut bien comprendre en fait que le temps dans le soin ça peut être aussi bien une libération qu'une condamnation donc dans la maladie le temps a tendance à être mis en échec à ne plus permettre de devenir à être un présent qui ne se futurise pas un présent qui est suspendu par exemple c'est le cas dans la maladie grave la maladie grave qu'est-ce que c'est c'est vivre dans l'intervalle en fait c'est-à-dire on vit entre deux examens dans un temps qui est borné c'est ça en fait c'est ça en fait aussi le tragique de la maladie c'est cette fermeture du temps et ce que peut opérer une relation de soins c'est justement cette ouverture du temps c'est sortir de l'intervalle pour retrouver une durée qui soit créatrice et pour retrouver avec cette durée créatrice la possibilité d'une liberté je vous remercie Du coup je vais laisser la parole parce qu'il va falloir qu'on arrête la séance un peu plus tôt donc si vous avez des questions à lui poser moi je la reverrai et si vous êtes intéressé par la pensée de Jean Kélévitch sur la mort et le soin il y a ce livre qui est sorti il y a un petit moment déjà il y a un moment avec ce qu'il appelle la mort et le soin auquel déjà Vladimir Jean Kélévitch et auquel Laure a participé je ne sais pas si il y a des réflexions interrogations La distinction que vous faites entre troisième et deuxième ça me renvoie à cette distinction qui est faite aussi dans le traité des vertus et je me demande s'il n'y a pas un lien ou si l'affaire dans l'intimité émotionnelle qui serait traitée et où quand on arrive au tu de la deuxième personne il y a pas aussi la dimension d'amour si si absolument tout à fait même merci de le rappeler vous avez absolument raison la distinction en fait le passage de la troisième personne à la deuxième personne c'est juste c'est l'amour absolument c'est la relation au proche en fait c'est ce qui c'est ce qui crée la relation et la relation c'est une relation d'amour absolument absolument ou la dimension compassionnelle qui est plus ou moins importante qu'il peut y avoir oui mais oui absolument tout à fait et qui en plus très très importante chez Jean Kélévitch mais alors du point de vue de la relation du soignant au patient c'est aussi c'est pour ça que j'ai adressé une critique enfin une critique c'est un peu excessif mais c'est pour ça que je disais que finalement la relation la mort du patient elle n'entrait pas vraiment elle n'entrait vraiment dans aucune de ces catégories puisque c'est pas vraiment une mort anonyme qui ne nous concerne pas mais c'est pas non plus la mort d'un proche donc c'est ça qui est très compliqué c'est qu'en fait cette relation là c'est une relation d'un entre deux et qui n'est pas tout à fait pensée en fait par Jean Kélévitch et je pense que c'est ça aussi toute la difficulté en fait c'est ces allers-rentours entre une mort qui peut être vécue comme une répétition en particulier dans une unité de son palliatif par exemple et donc qui apparaît simplement comme un élément et en même temps la mort qui demeure toujours quelque chose de mystérieux et aussi qui m'affecte évidemment en tant que soignant donc je trouve que c'est ça qui est très compliqué et finalement c'est cet entre deux je trouve qui échappe à ces catégories là en fait ça pourrait être le vou enfin le vouvoiement le tu avec une certaine distance ouais je pense que t'as raison ça pourrait être ça effectivement il y a plus de distance que dans la mort en deuxième personne mais il y a plus de proximité évidemment que dans la mort en troisième personne donc peut-être effectivement dans ce cas-là la mort à la deuxième personne du pluriel pourquoi pas vous avez parlé de toutes sortes de toutes sortes de différentes sortes de mort mais pas du suicide est-ce que c'est un test dévoqué par l'hériture à l'hériture dans quelle catégorie je pense plutôt dans la troisième catégorie enfin la troisième personne qui rentre au niveau de la population de la liberté comment je ne sais pas je n'ai pas c'est une institution ouais vraiment vous avez tout à fait raison alors en fait c'est une question qu'il aborde le suicide si si il en parle tout à fait mais en fait il n'en parle pas dans ce texte en tout cas en particulier parce qu'en fait là le suicide ça se rapporterait plus là ça serait une mort en première personne mais une mort justement qui serait en première personne vécue au présent et c'est ça qui pour lui aussi est un impensable en fait puisque ce qui fait ma mort c'est justement le fait que je ne peux m'y rapporter qu'au futur alors que justement dans le suicide je fais advenir ce futur qui est un futur lointain mais qui devient un futur dont je ne serai pas purement contemporain puisque je ne peux pas vivre ma mort au présent mais qui se rapproche quand même beaucoup du présent donc c'est un cas aussi qui est très compliqué en fait parce que ça échappe ça échappe aussi aux catégories qu'il a posées là comme ça vous parlez du soin palliatif et dans ce soin palliatif la question du soignant j'entends une chose c'est la question de la liberté c'est à dire la possibilité d'être destinée à ce moment là mais moi ce que je sais c'est surtout la douleur donc on parle pas du tout de la liberté la liberté n'existe pas dans ce champ là on parle de la douleur on parle de la justification d'où soit la douleur mais la question de la liberté avec la mort on n'en parle pas ouais c'est vrai mais justement en fait je pense que pour Jean Kélévitch l'idée ce serait de dire qu'il y a plus dans les soins palliatifs que s'adresser à la douleur en fait c'est évidemment d'abord ça c'est d'abord une réponse effectivement à la douleur mais il y a aussi la volonté de pouvoir redonner une liberté une liberté qui peut être entièrement passive en fait cette liberté ça peut être tout simplement un consentement à la mort aussi en fait la liberté c'est pas forcément une action triomphante un futur qui est retrouvé c'est pas forcément un retour à la vie ça peut être aussi ce consentement à la mort en fait je pense que l'idée c'est vraiment de dire que dans le soin palliatif au-delà du problème de l'instant et de la durée c'est de dire que finalement on arrive à redonner un rapport au temps même si c'est un rapport qui est purement subi même si c'est un rapport de patient au sens de de pâtir de subir qui est à nouveau entre ouvert entre ouvert c'est un des critères que je retiens pour le soin et pour la liberté c'est cette entre-ouverture le destin c'est une fermeture la destinée c'est une pure ouverture et entre les deux il y a cette entre-ouvert du soin quand on est déjà le coup palliatif qui va être temporisé oui c'est un pallier c'est tout ou pas oui 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 c'est ça oui mais pallier c'est déjà temporiser même temporiser en soi c'est pas quelque chose de très positif temporiser c'est voilà c'est pas forcément le voilà encore une fois retrouver une action retrouver une vitalité débordante mais c'est cette possibilité d'une demi-forme d'une demi-ouverture pour lui il y a toujours la liberté d'arrêter les soins palliatifs et de les refuser oui bien sûr ah bah oui oui bien sûr mais là d'une certaine façon c'est encore une fois c'est aussi une façon de se rapporter à sa propre temporalité voilà tout à fait c'est aussi la réouverture de la destinée dans le destin de la mort en fait je crois que c'est enfin je le raconte ça mais je suis pas une pro de Jean-Caït mais je veux la dessiner comme une façon d'essayer de saisir et de se réapproprier le temps qui nous échappe en fait et donc c'est s'approprier peut-être les quelques instants qui restent enfin et c'est là je pense la liberté de la destinée en fait en soins pallidés bon bah du coup bah oui on a plus beaucoup de temps merci la semaine prochaine Catherine Tourette-Turgis de l'université des patients qui viendra nous parler voilà merci beaucoup merci à toi merci à toi Merci.